Le parrainage, il a donné une élection présidentielle de l'atome 2024. En fait, les DGEO acteurs en formation ont été créés avec eux. Ils ont été électoraux. Il a pu dire que les candidats et les candidats de la direction générale des élections organisées. Ndadié m'a apporté par les mandataires et les coordinateurs nationaux et les candidats. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont été dénoncés. Mais c'est ce que nous avons fait. C'est un doublant externe et un doublant externe. En cas de réjoui. Des fois, ils ont rejeté pour motif de doublant. Rejeté-le pour autre motif. L'auditiel qui nous a donné la possibilité de faire des limoparens. Il a dit qu'il n'y a pas de partie qui nous a échappé. C'est une partie informatique. On a dit qu'il n'y a pas d'un USB. On ne peut pas le modifier. On ne peut pas le modifier. Donc, je vais vous dire qu'on va convaincre nos informaticiens. avec une direction technique, nous allons parler de la saisie pour réduire les risques dans la saisie. On a dit qu'il n'y a pas d'un point de vue. Il y a des modalités de parrainage, institutionnalisation ou tirage au sort. La commission qui nous a dit qu'il n'y a pas d'un parrain. Et la question des candidats qui doivent être éleccés dans l'élection de 2024.